Tu marches comme un aveugle Tu couleras de l'air, pour tout cela Tu vas couler de l'air, tu vas pleurer et j'ai Dis-moi si tu mourrais ce soir Mais que diras-tu à Dieu Si tu mourrais demain Donc la première question était Parlons des services des femmes Et la deuxième question c'était sur le chiffre 666 Alors, bon, peut-être pour le pasteur qui est rentré Alors cette question, c'est par rapport à Tout le long de notre programme de prière Cette question a été laissée en suspense Par moi-même, j'avais donné cette question comme un exercice Aux membres du groupe Celle de savoir, j'ai d'abord répondu pour dire Parlons de la marque de la bête Le 666, je posais la question de savoir pourquoi le 666 Les questions étaient données Que c'est la marque de la bête C'est ceci ou cela D'accord Et la deuxième question qui était posée C'est cette question qui faisait l'objet d'un exercice Parce que j'avais dit que le 666 Parce que, ce nombre là, nous donne la date de naissance de Jésus Et c'est pour cette raison que, ah d'accord Alors, étant donné que ce nombre de la bête cachait un autre mystère Puisque la bête doit être le faux messie Ainsi, dans le 666, nous retrouvons la date de naissance de Jésus Alors, je vais d'abord, je vais commencer par cette réponse Et puis, je reviendrai sur l'autre Parce que sur l'autre, c'est une question qui contient plusieurs sections Or, concernant le 666, c'est facile à répondre Alors, remarquez, un fait, un événement simple On a 666 Apocalypse 13 Nous dit quelque chose Apocalypse 13 Nous prenons le verset 17 jusqu'au verset... Bon, le verset 16 jusqu'au verset 18 On nous dit Que je lis avec la version de celui que j'appelle notre voisin Le second Bon, j'utilise seulement ma version Je vais lire avec ma version David Martin Alors, Apocalypse 13, verset 16 Oui, oui, allez-y, je vous en prie Apocalypse 13, verset 16 Jusqu'à 18 Jusqu'à 18 Oui Oui Exact 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 Je m'attèle au verset 18 Où on précise que le nombre de la bête est le 666 Mais toutefois, c'est un nombre d'hommes C'est-à-dire que la marque de la bête, le 666 C'est un nombre qui appartient à l'homme Par rapport à quelle base ça appartient à l'homme Par rapport au jour où l'homme a été créé Parce que l'homme est la dernière des créatures que Dieu a eu à créer Car le sixième jour Dieu a créé en premier lieu les animaux Après avoir créé les animaux Cela que, bien après, Dieu viendra créer l'être humain à son image et à sa ressemblance Et l'homme fut créé le sixième jour C'est pourquoi le sixième jour lui est donné comme étant un jour pour l'homme C'est pourquoi on dit que le nombre de la bête est un nombre d'hommes Donc ça appartient à l'homme C'est son jour Alors, ce qui est curieux Puisque nous répondons à la question que nous avons postée dans le groupe C'est de savoir que le 666 Quoique étant la marque de la bête Cache un autre mystère que plusieurs d'entre nous ignorons Alors, lequel mystère c'est que cette marque cache également la date de naissance de Jésus Alors, si déjà le 666 est un nombre d'hommes Ça veut dire que ça appartient à l'homme Mais comment ce qui appartient à l'homme deviendra la marque de celui qui n'est pas homme C'est-à-dire la marque d'un démon Puisque la bête, c'est le fils de Satan C'est un démon Déjà, on voit ici qu'il y a quelque chose qui s'est passé Pour que ce nombre qui était exclusif à l'homme Devienne un nombre appartenant à une créature qui n'est pas un être humain Donc, vous êtes d'accord avec moi Qu'au milieu-là, il y a eu un fait qui a créé cela Ce transfert-là Il y a eu un fait qui a créé ce transfert-là Alors, quel est donc le fait qui a créé ce transfert-là ? C'est Satan qui répond à cette question Dans Matthieu 4 Matthieu 4 Si nous considérons l'avant-dernière tentation Matthieu 4 Si nous considérons l'avant-dernière tentation Que Satan fait à Jésus, je pense Voilà, je crois que c'est même la dernière Je crois que c'est même la dernière Voilà, la Bible déclare que Dans Matthieu 4 du verset 8 Matthieu 4 du verset 8 jusqu'au verset 10 Satan va dire à Jésus Que si tu m'adore, moi, Satan Si toi, Jésus, tu m'adores Il dit Je te donnerai tous les royaumes du monde Et leur gloire C'est ce que Satan répondra Dira plutôt à Jésus Si vous allez auprès des autres évangélistes Il y a un complément de ce passage Et dans ce complément de ce passage Satan dit que Parce que le monde lui avait été donné Alors, si Satan dit à Jésus que Les gloires de ce monde Tout ce que le monde a Sa gloire, ses richesses Lui ont été données On se posera donc la question ensemble De savoir que Lorsque Dieu a créé l'homme Adam Dieu lui a dit Que Il donnait à Adam comme héritage Tout ce que lui, Dieu avait créé Ainsi Dans Esaïe 45 Le verset 18 Dieu dit Que Il a eu à créer la terre Non Pour que la terre soit Déserte Mais pour qu'elle soit Habité par les hommes Parce que la terre A été donnée Comme héritage A l'homme Nous comprenons ici Le problème du transfert De l'héritage La terre C'est-à-dire Lorsqu'on parle de la terre On fait allusion Au globe terrestre A été donnée A l'homme Par Dieu Depuis la jeunesse Curieusement Satan S'adressant à Jésus Fait comprendre à Jésus Que La terre Lui a été donnée Alors Si la terre lui a été donnée Ça veut dire que La terre Est devenue Une propriété De Satan A cause Du péché De l'homme Rien d'étonnant De comprendre Pourquoi Les apôtres Dans les épîtres On dit que Le monde entier Est sous la puissance Du malin Et c'est là Où on nous parle même Que c'est lui Qui aime le monde Et contre Dieu C'est par rapport A ce paramètre là A ce contexte là Et s'il nous faut encore poser Une seconde question Satan dit que Cela lui a été donné Mais par qui Parce que Nulle part dans la Bible On a vu Un seul endroit Où Dieu A pris Le pouvoir L'autorité Et le droit De possession Qu'il a donné A Adam Qu'il lui a donné A Satan Ça n'a jamais existé Parce que L'unique personne A qui Dieu A lui A donné Les mêmes pouvoirs Qu'il avait donné A Adam En Éden Ce n'est ni à Satan Ni à un ange Ni à quelqu'un d'autre Mais à Jésus Christ Seul Alors Comme ici Nous sommes en train De répondre à une question Nous serons précis Nous allons encore Dans Matthieu 28 Matthieu 28 Considérons A partir du verset Du verset 18 La Bible dit Jésus Matthieu 28 Le verset 18 Jusqu'au verset 20 La Bible dit Jésus S'étant approché C'est à dire Des disciples Et des d'autres Qui étaient avec lui Pendant qu'il s'apprêtait A monter aux cieux Jésus Jésus s'étant approché Leur parla t'ainsi Tout pouvoir M'a été donné Dans le ciel Et sur la terre Je répète Verset 18 Jésus Jésus s'étant approché Daniel Daniel 7 Daniel 7 Daniel 7 Le verset 13 Confirme que Le pouvoir D'en parler Jésus Lui a été donné Par Dieu Le Père Lui-même Ainsi C'est lui C'est lui qui donne A Jésus Ce pouvoir De régner Tant sur la terre Que dans les cieux On retrouve Le même langage Avec Dieu Qui dit à Adam Jeunesse 1 Le verset 26 Jusqu'au verset 30 Ce sont les mêmes déclarations Que Dieu avait répétées A Adam Dieu lui a dit Toi Adam Tu auras le pouvoir Sur les choses Qui sont dans les cieux Et sur les choses Qui sont sur la terre Adam devait avoir Le contrôle Le pouvoir Sur toutes les créatures Dont la base Était Les cieux Et les créatures Dont la base Était La terre Et si vous avancez encore Jésus va dire Aux disciples Au verset 19 Allez Premier verbe Verbe Aller Mais rappelons-nous Lorsque Dieu Après avoir Donné à Adam Ce pouvoir La même chose A été répétée Chez Adam On lui a dit Il faut que tu sois fréquent Il faut que Tu as sujus Juste la terre Il faut Il faut Il faut Mais si vous comparez Les cinq déclarations Que Dieu déclare A Adam Dans jeunesse Vous allez retrouver Les cinq déclarations Dans Matthieu 19-20 C'est la même déclaration Parce que l'ordre Que Jésus donne Ici aux disciples D'aller C'est-à-dire Parler de son nom Ce qu'on dit Ce qu'on dit L'évangélisation C'est dans l'évangélisation Nous avons La fécondité Donc De même Que Adam Devait être fécond Reproduire D'autres créatures Qui devaient Lui ressembler De même Aussi En allant Évangéliser Les apôtres Les apôtres Avent reçu De Jésus La mission De se reproduire Voyez-vous Donc En conclusion De la première partie Puisque nous expliquons Pourquoi Le nombre d'hommes Nous avons dit Parce que c'est le nombre Qui appartient à Adam Le premier homme Ou encore Les humains En général Parce qu'ils ont été créés Le sixième jour De la semaine Ainsi Lorsqu'Adam Va Pécher Trompé par le diable Le pouvoir Devient vacant Alors Satan Va donc Se permettre D'usuper Ce droit Qu'avait Adam Comme si Dieu Le lui avait donné Alors que Dieu Ne lui a rien donné Dieu va donc Prendre Le même pouvoir Le même poste De commandement Qu'il a Que Adam A eu à perdre Dieu va le redonner A Jésus Raison pour laquelle Vous allez constater Que La Bible dira Que Jésus Christ Il est Aussi Adam De même que Il y a eu Imprimé Adam On dit que Jésus Christ Est le second Et le dernier Donc Il est le don Jésus n'est que On peut dire Un remplaçant D'Adam C'est pourquoi Tous les noms De son ministère Parmi Les noms Que Jésus Se donnait Le nom Qui a pu se frapper Il disait Je suis le fils De l'homme Il dit Je suis le fils De l'homme Si nous reposons La question A Jésus Tu es le fils De l'homme Mais de quel Homme Nous parles-tu Pour autant Il est aussi Fils de Dieu Mais il dit Il se présente Comme un fils D'homme Par rapport A quelle base Parce que lui aussi Il a porté une chair Devenant semblable A nous les humains Comme le dit Paul Dans Philippiens 2 Du premier Jusqu'au 11ème verset Donc En s'identifiant Comme le fils De l'homme Jésus voulait Simplement dire Au monde entier Que je suis L'héritier d'Adam Que moi aussi Je suis fils D'Adam Je suis son héritier Alors Puisque le pouvoir Ne peut que Se transmettre De père en fils Puisqu'il est question De royauté Le véritable héritier D'Adam Qui devait Hériter De tous les pouvoirs Que Dieu avait remis A Adam Et les héritages D'Adam C'est Jésus Il s'en appropri C'est normal Alors Satan Comme il ment Il dit que le ment Lui a été donné Alors cela est faux Ainsi Nous comprenons ici Je répète La marque de la bête Est d'abord La marque Ou plutôt Le nombre Un élément Qui appartient A l'homme Satan Satan S'en est approprié Aussi Par rapport A un fait Parce que lui aussi L'antichrist Lorsqu'il va apparaître Dans le monde Il doit apparaître Avec L'identité D'être Le véritable Adam Le véritable homme Ou le véritable Sauveur Ou le véritable Messie Donc C'est un faux Christ Donc il doit aussi Se faire passer Pour Un fils de l'homme Mais alors qu'il ne l'est pas Alors Le 666 De là déjà Nous pouvons comprendre Que Dans le 666 Nous retrouvons La date De naissance De Jésus En tant que Fils De l'homme Commençons Lorsque nous parlons De la date De naissance De quelqu'un On est Bon C'est un langage On est Mou Nous parlons Du jour Où la personne Où la personne Est née Nous parlons Du mois Où la personne Est née Et nous parlons De l'année Dans laquelle Est née Cette personne Alors Nous allons Commencer Par Un fils Très Et vous même A la fin Vous allez noter A la fin Prenons Commençons Par le mois De naissance De Jésus Commençons Par son Écrivez Chez vous Le mois De naissance De Jésus Si vous êtes Là Faites moi C'est D'accord Ok Alors Prénom Luc Prénom Luc Luc 1 Le verset 26 La soeur Hachela Tu peux nous Lire Luc 1 Le verset 26 Nous bénissons Notre Dieu C'est bon Alors Non Non C'est bon Juste ce verset Là Voyez Ici Il y a Une précision On nous fait Comprendre Que L'ange Gabriel Vient Annoncer A Marie Son Ensemencement Le jour De sa grossesse On dit C'est A partir De quel mois Donc Il est précisé Que c'est Au mois De Le sixième Mois Ok C'est Au sixième Mois Alors La question Que nous devons Nous poser Si Jésus Si Au sixième Mois Le sixième Mois Comme Luc Nous le confirme Gabriel Vient rencontrer Marie Le sixième Mois Lorsque Gabriel Vient rencontrer Marie A ce sixième Mois Qu'est-ce qui va se passer Si nous lisons La suite Si nous lisons La suite Après nous avoir Expliqué C'est tout Marie L'ange L'ange La Bible Dira quelque chose Voilà On informe La soeur Hela Tu peux lire Le verset 36 Verset 36 Nous bénissons Le Seigneur Voici Élisabeth Sa partie A construire Elle aussi Elle En sa VS Et celle Qui était Appelée Stéril Est dans son Sixième Mois Amen Luc 1 Verset 36 Alors Nous Nous comprenons Tous ici Gabriel Donne au monde Entier Une confirmation Encore Du jour Où rentre La grossesse De Jésus Dans les entrailles De Marie Gabriel Précise Que Élisabeth Qui était L'une des parents De Marie Était aussi Dans son Sixième Mois De grossesse Donc Nous avons Déjà Deux preuves Qui nous Confirment Que Le mois Où rentre La naissance De Jésus C'est Un Sixième Mois Ok Nous avons 3-6 Nous avons 3-6 Donc Les 3-6 Doivent Nous Donner Le jour Le mois Et L'année On a 3-6 Donc Déjà Le mois De la grossesse De Jésus Entre Le mois Où la grossesse De Jésus Entre C'est Le mois Un Sixième Mois Notez Déjà On a Un Sixième Mois Parce que Notre Premier Point C'est Sur Le mois Nous sommes Sur Le sixième Mois Alors On va Encore Avoir Une Troisième Preuve La Sœur Hachela Prend Le verset Le verset 39 Et Au verset Non Du verset 39 Jusqu'au Verset Euh Jusqu'au Verset 45 45 Luc Toujours Le même Luc Luc 1 Le verset 39 Jusqu'au Verset 45 Nous bénissons le Seigneur Amen Je pense que Nous avons tous Écouté la lecture Alors Notre Troisième Preuve Concernant Le sixième Mois Deux Du début De la Grossesse De Jésus Figure Dans le passage Que nous venons De lire Parce que D'aucuns Pourront Se dire Que Lorsque L'ange Est venu Chez Marie La grossesse Pouvait Entrer Plus Tard Ou Peut-être Dans un Autrement Ici On nous informe Que Nous fait Comprendre Dans ce Passage Que Le même Jour Une Une Fois Que Gabrielle Après Avoir Annoncé A Marie Qu'elle Devait Être Enceinte Disparue Marie Se Hata D'aller Vers Les Montagnes Dans Une Ville De Jida Dans La Maison De Zacharie C'est A Dire Le Marie De Sa Parente Elisabeth Qui Était Déjà Dans Son Sixième Mois De Grossesse Et Lorsque Elisabeth Va Rencontrer Marie L'enfant Qui Était Dans Le Ventre D' Elisabeth Va Très A Jure De Joie A Lui Par Rapport Au Fruit Des Entrailles De Marie Qui Était Béni Alors Posons La Question A Quel Moment Est Rentrée La Grossesse Véritablement A Ce Sixième Mois Ou Un Autre Mois Puisque Le Même Mois Marie Va Se Retrouver Le Même Jour Marie Va Se Retrouver Chez Sa Par Pour Voir Véritablement Si Elisabeth Qui Était Vrement Enceinte Mais L'enfant Qui Était Dans Le Ventre De Marie Et L'enfant Qui Était Le Ventre Elisabeth Vont S'entendre Donc Marie Déjà Était Tommée Enceinte Le Même Jour Alors Vous Êtes D'accord Avec Moi D'accord Alors On A Déjà Un Six Nous Sommes Chez Les Juifs Le Sixième Mois C'est Le Mois D'Ellul Or Et L'Ellul Correspond Chez Nous Les Non Juifs Au Mois De Août Septembre Alors Vous Les Maman La Grossesse D'un Enfant Prend Combien De Mois Il Faut Un Enfant Véritable Faut Qu'on Dite Ça C'est Un Enfant Normal Il Faut Combien De Mois Neuf Mois Ah C'est Vra Ça D'accord La Sœur H Là Tu Confirmes Alors Calculez Donc Calculez Neuf Mois Ça Vous Donne Combien Vous Atenez Quel Mois Février Vous Êtes Sûr Calculons Bien Je Rappelle Le Mois Ici Le Sixième Mois Nous Sommes Au Mois De Août Sept Tant Maintenant Faites L'opération Ça Vaut Dans Quel Mois Oui Non 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 J'ai Pas Dis Juin J'ai Dis Je Parle Du Mois Juif Je Ne Parle Pas Du Mois De Juin J'ai Dis Si tu Prends Le Mois De Juin Sixième Mois Tu Fosses J'ai Dit Le Sixième Mois Ici Ce n'est Pas Par Rapport Au Mois Septembre Chez Les Juifs Le Sixième Mois Correspond A Moitié Août Et Moitié Septembre Donc Calculez Le Neuf Mois A Parti Du Mois D'août Ou Septembre Commençons Par Le Mois D'août Ça Vous Donne Quel Mois Pour Que Les Neuf Mois Soit Complets Les Femmes Je Vous Attends Ça Donne Quoi Le Mois C'est Le Mois De Ça Va Donner Me Ok Donc Si On Prend Donc Ça Nous Donne Mi Main Donc Main Joint N'est Ce Pas Les Maman C'est Ça Non Ça Nous Donne Mi Main Mi Joint Ok Alors Si On Si Si Mi Le Véritant Ça veut dire que Jésus est né à quel mois ? Jésus est né à quel mois ? Juin Ok Juin N'est-ce pas ? Il est nétera donc au mois de Juin N'est-ce pas ? Là c'est bon non ? Donc Jésus naît au mois de juin Mais le mois de sa grossesse nous donne le mois un 6 On a déjà un 6 Si nous prenons le juin avec le calendrier des non-juifs, on tombera toujours un 6 Donc Et les juifs ? Et nous en ce qui concerne le mois qui parle de la grossesse de Jésus, nous retrouvons le chiffre 6 Soit au début de la grossesse ou soit au terme de la grossesse Donc On a 50-50 Ça si on calculait On prenait On considérait comme étant avec le 9 mois de grossesse Ça avec 9 mois de grossesse On tombera au mois de juin Alors Je vais répondre aux mamans C'est aussi tout un livre que j'ai écrit à propos En ce qui concerne le véritable mois Non, disons la durée d'une véritable grossesse Alors Je sais que les mamans ont déjà côtoyé la maternité comme ce n'est pas permis Mais pour ce soir, je donne aux mamans encore un devoir qu'il doit demander aux médecins Alors les mamans Posons-nous la question Lorsque nous allons Bon, vous, pas nous Lorsque les mamans vont accoucher Parmi les enfants qui naissent, on n'a que deux catégories d'enfants On n'a que deux Il y a des enfants normaux qui sortent Et il y a aussi Les deux enfants sont normaux Les deux types Ce sont des enfants normaux Mais dans cette normalité Il y a un enfant qui prend toujours On ajoute une appellation Alors les mamans Comment le docteur appelle cet enfant-là ? Il y a une appellation qu'on donne à certains enfants qui naissent là Comment on les appelle ? Ça commence par En Afrique, ça commence par Pré Comment on les appelle ? Prématuré Ok Un nom comme ça On dit prématuré, non ? Voilà Mais vous vous êtes jamais posé la question Pourquoi on parle de prématuré ? Vous avez la réponse ? Parce qu'ils naissent avant la date prévue Parce qu'ils naissent avant la date, non ? Ça c'est avant la date prévue Ça c'est ce que disent les médecins, non ? N'est-ce pas ? Mais les prématurés naissent souvent à quel mois ? Par rapport à la grossesse ? À partir de ce mois et plus ? D'accord Maintenant, le devoir que je vais vous poser Posez la question aux médecins Entre les prématurés, quelle est la vraie ? Parce qu'il peut y avoir variation Mais dans les variations Il y a une date C'est-à-dire une date par rapport au mois Au mois Qui reste, on dit Bon, ça peut varier Mais la date standard Qu'est-ce que je dis ? Le chiffre standard Le chiffre standard Le chiffre standard Le chiffre standard C'est que cet enfant doit naître au septième mois Donc au septième mois de la grossesse C'est le mois, comme on dit, standard Ou le mois d'excellence pour les prématurés Au septième mois Alors Et posez encore aux médecins Entre un enfant prématuré Que eux, ils appellent prématuré Et un enfant qui a consommé les neuf mois Entre les deux Le vrai enfant, c'est qui ? Ça, le maman ne demande pas Mais tous, ce n'est vraiment pas Non Tous, ce ne sont pas Vrais enfants physiquement Naturellement Mais en ce qui concerne L'évolution de l'enfant Donc lorsque l'on prend un prématuré Et un enfant qui a des neuf mois Entre les deux Le vrai enfant C'est-à-dire un enfant Qui jouira correctement De toutes les facultés C'est le prématuré C'est le prématuré Non Le prématuré C'est lui le vrai enfant Pourquoi ? Hein ? Pourquoi ? Parce que celui qui n'est pas C'est le prématuré C'est le prématuré C'est le prématuré Vis-à-vis de celui Qui a été la maturation Entre les deux Qui est un enfant normal Il vous dirait Le prématuré Voyez-vous pas Que dans le langage La médecine a confusion Parce que Proposez au médecin la question Pourquoi il cache cette vérité Il faut apparaître toujours Le prématuré Comme étant le mauvais enfant Alors que c'est le bon enfant C'est l'enfant idéal Le prématuré Nous autres Nous les prématurés En tout Et pour tout Donc s'il faut Qu'on utilise Un langage un peu courant Comme on dit chez nous On va dire que C'est un enfant spécial Voilà Il est spécial Parce qu'il jouit Il jouit Il est spécial Oui Parce que Sa croissance Elle est surpée Parce que C'est pour Rire Non Même pas pour ça Il est spécial Parce que lui Il jouit Des facultés Des facultés Normaux Normales Qu'un enfant Normal Ne peut pas N'aura pas Que l'enfant De 9 mois N'aura pas Maintenant Vous allez remarquer Une chose Vous allez remarquer Une chose Si vous remontez Si vous Si vous Remontez Vous allez voir que Ce nombre 7 Donc Varie Donc Ils n'ont que 2 Soit Il naît A 6 mois Soit Il naît A 7 mois Les bons garçons Alors Donc Si vous Si vous Reprenez L'ordre De la création Vous allez voir que Dans la création Nous avons Combien de Combien de jours Dans la création Combien Maman Karine Maman Karine 17 Pasteur Vous pouvez nous aider Il y a Il y a combien de jours De la création 6 ou 7 6 6 La soirée Là Il y en a Combien Ah Maman Karine Pourquoi tu dis 7 Explique-nous Donc Ça fait combien Non Ça fait 6 Ça fait 6 jours 6 6 Parce que Le 7ème Dieu s'est reposé Donc Au 7ème Jour Dieu n'a pas Créé Oui Oui C'est le jour Du repos Non Non D'accord On va Oui On dit bien le repos Non Il ne peut pas avoir Activité pendant le repos Non Après avoir créé Les 6 jours Dieu s'est reposé Le 7ème Nous allons lire Exode Prenons Exode 20 Pardon Non Attends Non La question était Dieu a créé Les 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 Dieu a créé Le monde En Combien de jours C'était ça la question Voilà Non En 6 jours seulement Où il a travaillé L'autre jour Il ne fait pas partie Il n'a pas créé Il s'est reposé Allons-y dans Exode Exode 20 Bon Lé Au 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 Au